suite des événements voilà voilà donc ça c'était le coup de corps de John Lennon alors point numéro 5 atelier blues, country, jazz et celtique alors je vous avais dit qu'on parlerait des ateliers donc en fait contrairement à l'ensemble des formations ces ateliers là il n'y a pas de formation pour apprendre à jouer blues, country, jazz ou celtique il n'y a pas de formation ah tiens Jean-Jacques, bonsoir, qui vient d'arriver bienvenue donc il n'y a pas de cours de cours en ligne pour ces ateliers là c'est une formation uniquement en atelier donc je vous présente un peu ça et puis ensuite on va en parler ensemble puisque ça a déjà commencé au moins pour l'un d'entre eux donc encore une fois quand vous arrivez sur le site armodiatogaz.com quand vous cliquez sur formation vous êtes redirigé sur le catalogue des formations c'est logique jusque là et donc voilà donc ça c'est des cours pour débutants et si vous voulez travailler un style de musique à fond c'est à dire à fond encore une fois le but c'est pas de faire de vous des grands professionnels mais c'est de vraiment de vraiment bien connaître d'être capable vraiment de jouer ce style de musique et de savoir jouer des morceaux de savoir improviser de savoir enfin voilà de vraiment vraiment bien connaître bien connaître le style vous avez quatre formations possibles il y en a une que j'ai appelée le clan des bluesmen une autre qui est la cabine des cowboys la timonite récelt et la cale des jazzmen donc évidemment la clan des bluesmen c'est pour apprendre à jouer du blues mais aussi bien du blues traditionnel que du blues rock que du blues jazz la cabine des cowboys c'est évidemment pour apprendre à la country music country blues et bluegrass pour la musique celtique c'est tout ce qui est autour de la musique celtique aussi bien de la musique écossais que irlandaise que galoise que des chants bretons et même de la musique traditionnelle folklorique canadienne québécoise et le jazz je pense que vous savez ce que c'est que le jazz aussi bien le jazz le vieux jazz que le hardbop que le smooth jazz qui est beaucoup plus moderne et donc le principe c'est que donc ce sont des ateliers et donc vous verrez en cliquant sur les liens voilà donc vous avez en fait les je montre tout ce que vous pourrez faire à l'harmonica en blues et et voilà quelques quelques démonstrations et puis voilà les liens pour vous inscrire et donc le truc c'est que je limite en fait les les ateliers à six élèves parce que pour moi il est absolument indispensable de pouvoir vous aider si vous êtes en trop grand nombre j'aurais peur de lancer de laisser quelques quelques personnes sur le carreau donc l'idée c'est que vous puissiez voilà vous puissiez vraiment être aidé donc les ateliers durent deux heures c'est une fois tous les quinze jours et ça ça permet comme ça de de suivre d'avoir à la fois le la possibilité d'avoir un cours qui est presque comme un cours particulier parce que deux heures quand même de avec un prof on a le temps de travailler des choses et d'avoir aussi la dynamique de groupe mais plutôt que de vous en parler en long en large et en travers je vais laisser les élèves en parler donc Jean-Louis malheureusement on n'a pas le son donc en tout cas pour ce qui est des ateliers Florence si tu voulais nous nous parler de l'atelier blues parce qu'en fait l'atelier blues en fait alors ce que je veux juste pour préciser ça avant c'est que j'avais dit je vous ferai quatre ateliers parce que je ne peux pas être partout je ne peux pas me dénoubler donc il y aura quatre ateliers et pas plus et donc il y aura un atelier blues un country un jazz et un celtique et puis je m'aperçois qu'en fait l'atelier jazz ça n'intéresse pas grand monde donc je me dis comme il ne reste plus que le blues la country et la musique celtique je vais ouvrir je vais ouvrir toujours quatre ateliers il n'y a pas de raison que je revienne sur ma décision mais il y a un atelier ou enfin un style qui fera deux ateliers et je m'aperçois que le blues requiert le plus de suffrage donc il y a déjà un atelier blues qui est complet et il y a déjà deux élèves dans un autre atelier deux élèves pour un atelier c'est un peu juste donc il faudrait au moins dès qu'on a trois ou quatre élèves on peut démarrer sachant que comme tout le monde n'est pas disponible tout de suite il faudrait qu'on démarre d'ici la mi-juin donc voilà donc il y a un autre atelier blues qui va s'ouvrir par contre il est déjà des gens intéressés dans le l'atelier celtique et l'atelier country donc ça ça va démarrer bientôt Florence si tu veux bien témoigner oui donc nous on a commencé ça y est c'est donc le premier le premier groupe de blues donc c'est donc nous sommes quatre comme amis Bertrand moi j'ai j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette séance moi j'ai pas suivi de formation encore avec Bertrand auparavant c'est ma enfin si j'avais pris un portrait technique sur les effets de langue que j'apprécie beaucoup on est à la troisième semaine et qui est très vraiment très très bien fait mais d'abord j'ai jamais dans ma vie participé à des ateliers comme ça par internet en plus mais même de manière générale je suis plutôt enfin je travaille plutôt soit en cours particulier soit seule et donc c'était ma première expérience et je dois dire que toutes les personnes peuvent trouver leur compte dans ce type d'atelier moi j'ai été très 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 je dirais pas agréablement surprise parce que je faisais tout à fait confiance à Bertrand mais disons que j'ai été vraiment plus que satisfaite de cette première séance parce que nous sommes de profils différents et c'est un peu ce que je craignais au départ de me dire bien les profils sont différents donc est-ce que ça va s'adapter aux besoins de chacun où est-ce qu'il va y avoir une majorité qui va qui va l'emporter entre guillemets etc alors là pour le moment pour cette première séance il y a eu toute une partie culturelle où là vraiment moi je suis complètement députante j'ai toute ma culture à faire sur le blues bon à chaque fois que j'en entends je me dis oh c'est c'est chouette cette musique j'aime bien j'apprécie et tout j'aimerais bien en savoir plus etc mais j'ai jamais vraiment eu le j'ai pas de culture j'ai dans ce domaine là donc là vraiment toute cette partie là évidemment j'ai énormément apprécié on a on a écouté trois blues très intéressants que je connaissais pas du tout on les a analysées etc moi j'ai trouvé ça tout à fait tout à fait passionnant et puis en même temps c'était quand même très adapté à des personnes qui peut-être moi je fais de la musique depuis très très longtemps j'ai fait énormément de solfège au conservatoire etc de l'harmonie et tout ça et donc mais le cours était tout à fait adapté à des personnes qui justement peut-être sont plus débutants en musique ou en tout cas en théorie musicale parce que je pense qu'au niveau harmonica on a l'impression qu'on est assez par contre le groupe me paraît assez homogène enfin en tout cas ce que j'ai pu en voir mais par contre au niveau musique c'est vrai que les profils sont différents il y en a qui ont joué déjà d'autres instruments avant enfin avant autre fois auparavant et voilà et donc après la deuxième partie qui a été une partie plus pratique donc qui est passée par l'explication de ce que c'est qu'une grille de blues avec toutes les explications etc sur les différents accords qu'on trouve sur cette grille et l'application directe sur l'instrument c'est à dire qu'on va on a pour la prochaine fois on a un devoir c'est de jouer la grille de jouer la note fondamentale qui a été déterminée expliquée par Bertrand etc tout est clair pour tout le monde je pense donc jouer cette note sur toute la grille sur l'harmonica et donc et donc ça c'est il y a une application directe le cours et pourtant c'était la première séance donc forcément plus théorique parce que il fallait placer le blues dans son contexte dans son contexte historique etc il y a eu toute une partie je pense ici qui était nécessaire d'introduction et bien même dans cette première séance on en est arrivé à la fin de l'atelier à une application tout à fait pratique sur l'instrument donc j'ai été vraiment enchantée de cette première séance et s'il y en a qui hésitent et bien je peux vous dire que je pense que c'est une bonne décision quand on s'intéresse à un style de prendre un atelier de ce type pour vraiment travailler ce style et apprendre des choses sur ce style et les appliquer directement sur l'instrument qui nous intéresse je te remercie je te remercie de ce témoignage si certains veulent poser des questions à Florence qui n'hésite pas Jean par exemple oui moi j'ai plutôt une question administrative moi je fais partie du groupe c'est un rapport directement avec l'atelier de blues ou une autre oui avec l'atelier de blues oui dis moi en faisant partie du groupe Marado 12 j'ai cru comprendre qu'on avait droit à quelques ateliers est-ce que c'est ça à voir avec ces ateliers là ou c'est autre chose non non c'est autre chose c'est une autre formation qui bien sûr peut être tout à fait complémentaire au Marado 12 Marado 12 c'est la formation pour débuter l'Armenica en fait pour pouvoir suivre ces ateliers il faut avoir au moins déjà être capable de jouer en note à note de commencer à jouer des mélodies il y a un élève qui voulait s'inscrire en blues il m'a dit mais je ne suis pas sûr de moi parce que je n'ai jamais fait d'Armenica de ma vie ça va être un peu juste quand même au moins savoir jouer en note à note effectivement si tu es déjà dans les Marado 12 et que tu commences déjà à avoir 2-3 mois de pratique j'ai déjà vu que tu étais capable de jouer des morceaux parce que tu en as même déjà fait en direct pendant l'agora bon ben là bien sûr tu as le niveau pour commencer les cours de blues mais il faut déjà au moins effectivement avoir ce niveau en fait je ne fais jamais deux fois la même chose c'est à dire qu'il n'y a pas dans le blues allez tiens on va travailler une partie qu'il y a déjà dans les Marado 12 c'est complémentaire comme disait Florence si tu t'intéresses vraiment à un style de musique là on travaille vraiment des techniques autour de ce style donc quand je parle quand je vais parler d'interprétation que je vais parler d'improvisation ben ça sera vraiment autour du blues moi je voulais rebondir sur ce que dit Florence sur justement cette histoire de théorie et de pratique parce que souvent on dit ben tiens on va faire de la théorie puis maintenant on va faire un peu de pratique on va refaire un peu de théorie en fait pour moi c'est pas que je ne fais pas un cours je ne bâtis pas un cours en me disant tiens on va faire un peu de théorie puis un petit peu de pratique c'est qu'en fait j'oriente tout et ce n'est pas seulement pour les ateliers mais j'oriente tout vers la pratique de l'instrument je me dis quel est l'objectif d'un élève c'est d'apprendre à jouer et pour apprendre à jouer il faut pratiquer sur l'instrument la meilleure chose que vous puissiez faire à part suivre des cours évidemment c'est de pratiquer l'instrument je connais des gens qui passent leur temps qui passent leur vie carrément sur les forums à poser plein de questions très bien qui posent des questions mais à un moment donné il faut aussi essayer quoi et je me rappelle même un gars qui avait dit mais attendez arrêtez de passer des heures et des heures comme ça à poser des questions mais essayez déjà essayez mais jouez vous passez combien de temps sur les forums et vous passez combien de temps sur l'harmonica oh bah deux heures par jour sur les forums et j'ai plus le temps de travailler l'instrument et bah fais l'inverse mon gars travaille t'abord ton instrument et puis après c'est des questions pose-les mais vraiment il faut vraiment passer du temps et c'est ça qui fait vous progresser donc je me dis la théorie c'est bien mais c'est pas c'est pas indispensable enfin c'est pas c'est pas le point de départ de ma pédagogie la pédagogie c'est la pratique et après je me dis ah ouais mais alors pour qu'ils puissent faire ça moi ce que j'aime pas et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Georges je n'aime pas enseigner quelque chose si on comprend pas la moitié de ce que je vais enseigner si j'emploie des mots ou je parle de Florence par exemple qui a un très bon niveau musical mais qui débite l'harmonica enfin commence déjà vers un niveau intéressant à l'harmonica mais qui connaît pas le blues je vais pas lui dire bon bah tiens on a qu'à prendre une grille de blues traditionnelle tu sais comme jouait Muddy Waters il va me dire bah attends je comprends rien ce que tu racontes donc il faut je me dis tiens si je parle de ça si je parle de gris si je parle de gris si je dis ça à la plupart d'entre vous de quoi ils parlent une grille c'est un tableau dans lequel il y a les accords qui vont être joués par l'orchestre si je ne définis pas ça vous n'allez pas suivre donc en fait parce qu'il y a la pratique et parce qu'on emploie un jargon parce qu'on emploie des mots parce qu'on a forcément on peut pas faire de la musique si on n'a pas des repères surtout pour un style de musique si on n'a pas de repères culturels le but évidemment c'est pas de de faire de vous des enfin vous pouvez aussi faire des conférences sur l'histoire de la musique etc c'est pas le but quoi bien sûr peut-être qu'un jour vous le ferez mais c'est pas c'est pas le but quoi mais forcément on est obligé d'avoir des repères culturels si on se dit bah tiens pourquoi on joue telle gamme bah parce qu'à telle époque à un moment donné on est obligé quoi et on se dit bah tiens pourquoi lui il le joue pas bah oui parce qu'à l'époque on n'avait pas pensé à utiliser cette gamme ah oui d'accord donc on est forcément obligé d'avoir des repères culturels et une fois qu'on donc en fait mon idée c'est pas de vous imposer quelque chose en disant bon bah maintenant si vous avez besoin de théorie on va faire la théorie c'est de me dire ok l'objectif pratique c'est ça pour pouvoir faire ça pour pouvoir tout comprendre il faut faire un cours théorique ok mais l'idée aussi c'est de deviner les éléments au fur et à mesure c'est à dire que moi je me refuse totalement à vous dire voilà le blues c'est ça vous faites ce que je vous dis et puis bon vous ne posez pas trop de questions faites ce que dit le prof non j'essaie de vous amener en fait vers ça on commence le blues en disant voilà qu'est-ce que c'est le blues pour vous qu'est-ce que ça vous évoque et puis après on part de ça on dit bah tiens justement puisque vous parlez de ça et bien justement on va écouter de la musique on écoute de la musique et puis après on essaie d'analyser à l'oreille quoi on fait des exercices comme ça d'oreille même si on n'a pas une très bonne heure au départ pour essayer de comprendre ce qu'on entend et puis une fois qu'on a compris ce qu'on entend on écrit des choses et puis quand on commence à écrire des choses on structure les choses parce qu'en fait c'est ça la musique c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas parti comme en mathématiques parfois on a des découvertes et après on a théorisé des choses mais il y a aussi des gens qui font énormément de théories sur des formules des choses très très complexes en se disant un jour il y aura une application pratique par exemple il y a la médaille des mathématiques c'est Tric Villani qui a dit j'ai travaillé j'ai enfin trouvé quelque chose et en mathématiques vraiment puissant très bien et on s'en sert comment ? pour le moment ça ne sert à rien mais peut-être que dans 3 siècles ça servira ça c'est les mathématiques mais la musique ce n'est pas ça du tout la musique on n'a pas théorisé avant de faire des choses pratiques on a d'abord pratiqué et on s'est dit tiens puisqu'on pratique ça il y a quand même des choses qui se rejoignent parce que quand on fait un blues cette manière de jouer le blues il y a beaucoup qui aiment le faire de cette façon-là du coup ça devient une théorie mais ça devient une théorie après des années de pratique donc c'est ça l'idée c'est de vous amener petit à petit à la théorie entre guillemets mais à pratiquer et même quand on même quand on parle d'éléments culturels ou je vous fais écouter des blues où on analyse c'est aussi de la pratique et je vous interroge beaucoup là-dessus donc c'est vous amener petit à petit en fait à quoi ? à écouter un morceau à essayer de le comprendre de l'analyser et de pouvoir le rejouer ça se fait évidemment au fil des séances c'est ça le principe alors Franck dit est-ce que le cumul de la formation complète et l'apprentissage du blues n'est pas trop lourd ? en fait lourd dans le sens où ça ça prend du temps c'est ça ? oui évidemment après ça dépend de la disponibilité de chacun moi j'essaye de faire en sorte que les ateliers ne te demandent pas énormément de travail j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas 5 heures par jour à consacrer à l'harmonica je dis ça parce que j'ai eu dans tous les élèves que j'ai depuis j'enseigne j'ai eu une fois un élève qui faisait 5 heures d'harmonica par jour beaucoup plus que moi bon c'est extrêmement rare donc la plupart ont quoi 10 minutes un quart d'heure par jour à consacrer à l'harmonica une demi-heure maximum donc moi je bâtis mes cours pour que justement vous n'ayez pas trop trop de travail et pour le blues ça va être ça je préfère passer 2 heures vraiment on travaille tout dans le détail on essaie de bien comprendre les choses on fait des exercices ensemble il va y avoir des jeux musicaux pas mal de choses ensemble qui sont assez interactives une fois qu'on a compris ça on se dit ok pour la prochaine séance pendant 2 semaines il faut que je travaille ça mais bon je vais peut-être aller 2 heures de travail 3 heures de travail mais je vais pouvoir l'étaler sur les 15 jours et donc je dis moi ce que je veux dans ces ateliers je ne veux pas forcément avoir des gens d'ailleurs je ne veux pas avoir des gens qui ont un super niveau de blues ou un niveau de country un super niveau de country moi je m'adresse aux débutants donc si vous êtes déjà musicien très bien si vous êtes débutant en musique c'est très bien si au moins vous sachiez au moins jouer au moins des mélodies à l'harmonica ça me paraît indispensable et c'est tout et je ne veux pas forcément avoir des spécialistes mais ce que je veux c'est avoir des gens motivés et pour moi quelqu'un qui est motivé c'est quelqu'un qui consacre même si on ne peut pas en faire tous les jours ça peut arriver que des fois on se dit voilà franchement que la journée que j'ai passée franchement je n'ai pas le temps mais en moyenne que vous voici au moins votre quart d'heure quotidien parce que voilà donc c'est ça donc un quart d'heure par jour peut-être que c'est très lourd pour certaines personnes et peut-être que un quart d'heure ce n'est quand même pas la mort et ça peut se faire donc le but c'est vraiment j'ai vraiment ça en tête de ne pas faire de ne pas charger la mule et puis l'avantage des ateliers c'est que je vous ai en face et si je vois qu'on avance un peu vite et qu'il faut ralentir un peu on ralentit un peu et puis si à un moment donné je vois que ça va un peu trop lentement et que finalement vous réussissez un peu plus vite on va avancer un peu plus vite ça se fait en fonction de l'ambiance du groupe c'est pour ça que dans les groupes une fois qu'ils sont en situés on continue avec le même groupe c'est ça le principe ok en tout cas merci encore une fois ton témoignage Florence ou si on a encore d'autres questions sur les ateliers on a parlé du blues mais ce sera la même démarche évidemment pour la country music ou la musique celtique évidemment la démarche est la même et donc il y a beaucoup de pratiques alors ce que je n'ai pas dit sur les ateliers c'est qu'en fait les ateliers sont tous enregistrés et vous retrouvez sur votre espace membre vous retrouvez la rediffusion dans les 24-48 heures le temps que je fasse le montage vidéo mais vous retrouvez ça ensuite sur votre espace membre ce qui fait que vous pouvez revoir les vidéos autant que vous voulez c'est ça le principe des ateliers et donc ça vous permet effectivement d'apprendre non seulement à jouer des morceaux mais les interpréter improviser enfin voilà quand vous êtes quand vous êtes dans un atelier vous pouvez vous dire bah oui je sais je suis bluesman ou blueswoman ou oui moi je suis hermétiste de country parce que je sais ce que c'est que la music country je suis capable d'en jouer je suis capable d'avoir des éléments etc et même d'improviser dessus voilà de faire des petites phrases qui me plaisent dans un style ou dans un autre ok c'est ça le principe ok donc je vous rappelle pour vous inscrire aux ateliers donc ça se passe ici sur le catalogue des formations voilà donc vous avez tout ici donc là c'est le clan des bluesmen voilà donc vous avez quelques vidéos de démonstration la cabine des cowboys pour la pour la country music voilà il y a déjà un élève d'inscrits donc il reste cinq places encore dans la cabine des cowboys la team il y a déjà il y a déjà une personne donc il reste encore quatre places et la cabine pour l'instant il n'y a personne donc encore une fois si ça n'intéresse personne ce n'est pas grave on fera deux ateliers de blues mais en tout cas voilà en blues il y a déjà un autre deux autres personnes pour l'atelier et la team de démonstration en fait ils sont deux maintenant donc je crois que je change simplement la page que je mette il y a déjà deux ateliers donc il reste encore quatre places ok voilà très bien on passe à la suite ah oui j'ai encore une question j'ai juste une dernière question les ateliers en général ça à quelle heure alors en fait c'est à définir entre nous c'est à dire que là on a en fait une fois que l'atelier est constitué donc dès qu'il y a au moins quatre élèves en fait on constitue l'atelier ensemble et je vous envoie un calendrier avec plein de choix de jour et d'horaire et on s'arrange pour définir un horaire ensemble c'est ce qu'on a fait avec le groupe dans lequel est Florence il y avait plusieurs propositions et puis bon il y a moins une dizaine de propositions et finalement il y a une qui s'est clairement dégagée du lot donc ça évidemment on choisit donc ça peut être en journée ça peut être le soir ça peut être le matin ça peut être on voit mais on s'arrange entre nous pour évidemment que tout le monde puisse suivre les ateliers régulièrement aux jours et horaires qui conviennent de toute façon il n'y a pas non plus 200 personnes dans les ateliers ça ne va pas être très difficile de trouver un créneau horaire en journée ça va être compliqué pour moi à cause du travail justement l'atelier qui est en train de se constituer là où il y a déjà deux personnes en fait dans le groupe de Florence au départ il y avait six inscrits tout le monde s'est inscrit très rapidement il y en a un qui s'est désinscrit parce qu'il n'était pas du tout qualifié pour l'atelier quand je dis qu'il n'était pas qualifié c'est parce que je me suis rendu compte qu'il ne savait pas du tout jouer en note à note il n'a quasi jamais fait d'harmonica de sa vie donc là évidemment c'est un peu juste quand même pour attaquer un atelier blue si on n'a jamais fait d'harmonica du tout parce que très rapidement on va jouer des mélodies pas forcément des mélodies complexes mais on va jouer des mélodies donc si vous n'avez pas joué d'instrument du tout ça va être un peu difficile évidemment donc lui il n'était pas qualifié pour l'atelier donc finalement il est parti mais comme on avait constitué l'horaire et que le groupe était défini et que tout le monde s'était inscrit je me suis dit bon on ne va pas attendre deux semaines qu'il y ait deux autres élèves qui arrivent donc on va commencer comme ça et il y en a un qui se dit en fait je n'avais pas vu mais en fait l'atelier était en journée moi ça ne m'arrange pas du tout donc finalement ce sera plutôt le soir donc là l'horaire n'est pas complètement défini le jour n'est pas complètement défini mais ce sera vraisemblablement le soir effectivement donc pas trop tard mais je pense vers vers 19h ou 19h quelque chose comme ça donc si ça te convient du coup tu pourrais peut-être être le troisième élève de l'atelier je pense que dès qu'il y a l'atelier c'est bien à partir de trois personnes si on fait un atelier avec deux ça ne marchera pas parce que parce que s'il suffit qu'il y en a qui soit absent puis après on se retrouve tout seul donc moi dans l'absolu ça ne me dérange pas de donner un cours particulier ce n'est pas ça mais c'est que j'ai prévu pas mal pas mal aussi d'exercices de questions réponses de jeux musicaux puis la dynamique du groupe c'est vraiment important donc je me dis il faut au moins qu'il y ait trois personnes trois personnes c'est pas mal déjà s'il y en a un qui est absent bon vous êtes encore au moins deux et puis voilà mais trois ou quatre personnes c'est pas mal mais pas au-delà de six en tout cas parce que l'expérience a montré que si on a sept huit dix douze personnes ça à un moment donné forcément il y en a qui ne suivent plus il y en a qui sont un peu dans leur coin qui ne participent jamais donc ça il faut éviter je n'ai jamais fait de stage ou d'atelier comme ça à douze personnes mais je me suis déjà retrouvé dans des stages où on était cinquante c'est absurde c'est absurde enfin je veux dire cinquante on joue trois phrases dans la semaine c'est un stage sur une semaine mais bon il y en a qui participent beaucoup parce qu'ils se lancent moi 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 monsieur voilà bon et puis il y en a qui ne se lancent jamais qui n'ont jamais voilà c'est vraiment différent ça ne marche pas il faut vraiment les stages en petits groupes c'est vraiment l'idéal Florence tu disais quoi ce n'est pas la même pédagogie je n'ai pas compris oui non juste effectivement ça ne dérange pas de se retrouver après un ou deux mais pour le professeur de toute façon ce n'est pas la même pédagogie quand un exercice est fait pour un groupe c'est clair c'est clair surtout que moi je trouve que c'est plus avantageux pour vous de faire partie d'un petit atelier enfin pas un petit atelier un atelier dans un petit groupe parce que justement il y a justement la dynamique de groupe et je crois que c'est Jean-Louis qui disait finalement dans un autre atelier non ce n'est pas Jean-Louis pardon c'est qui parlait de ça c'était Gérard je crois Gérard dans un autre atelier bref qui n'est pas là ce soir qui disait je suis content parce que j'ai participé à cet atelier et j'ai l'impression de prendre un cours privé un cours particulier parce qu'on a vraiment le temps de passer les uns avec les autres de vous corriger de voir ce que vous faites de vous permettre de progresser donc c'est comme le cours particulier mais avec la dynamique de groupe en plus et la dynamique de groupe ça booste quand même parce que moi ça fait des années que je donne des cours particuliers alors il y en a qui sont très motivés qui travaillent qui font leur quart d'heure quotidien et quand ils arrivent au cours suivant il n'y a pas de problème ils ont déjà progressé puis il y en a d'autres qui se disent bah ouais mais j'ai pas eu trop le temps puis bon j'ai pas trop envie puis bon là j'ai pas trop travaillé c'est ça mais t'as rien foutu ouais ouais c'est ça j'ai rien foutu bon d'accord pour moi ça me dérange pas dans l'absolu de refaire encore une fois le même cours puis encore une fois puis encore une fois mais bon ça n'a pas tellement d'intérêt à un moment donné l'élève se lasse se dit bah ouais mais là je ne passe jamais donc est-ce que je continue est-ce que je ne continue pas alors que quand on est dans un groupe là forcément là on se dit bah si je ne travaille pas je vais retarder les autres donc ça motive à progresser puis des fois quand quelqu'un a une difficulté le prof évidemment peut aider l'élève mais les autres élèves ah tiens justement si tu veux c'est arrivé par exemple dans un atelier sur les cartes des plaisanciers où on apprend à jouer les altérations un élève avait vraiment du mal à faire quelque chose et j'avais même pas le temps d'intervenir il y a deux élèves qui ont dit ah bah tiens moi j'ai un conseil à donner si tu veux tiens moi j'ai pensé à ça etc donc vous pouvez même vous répondre entre vous et ça ça aide considérablement ok on passe à la suite à la suite à la suite à la suite C'est parti !